18h03 sur les ondes d'Alger, une page d'histoire qu'on vous propose dans le 17-19 Le Mag. Avec nous pour en parler justement, Chaki Benzaoui. Chaki, bonsoir. Bonsoir. Nous commémorons aujourd'hui le 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Les Algériens, par dizaines de milliers, ont manifesté à Alger et d'entre villes du pays en brandissant l'emblème national pour signifier leur opposition irréductible à la politique coloniale visant à faire de l'Algérie une partie intégrante de la France. Un commentaire, Chaki ? Eh bien, il faut tout d'abord revenir à l'histoire et savoir que ces manifestations sont survenues avec la venue du général de Gaulle en Algérie dans une vaine tentative de sauver la thèse de l'Algérie française à travers son plan dit de troisième voie. En somme, une indépendance factice dans le cadre de laquelle l'Algérie resterait sous domination française. Il a manifesté pacifiquement pour réaffirmer le principe du droit à l'autodétermination à travers ces manifestations qui ont démarré dans les quartiers populaires de la capitale. On va dire Belcourt, El Madenia, Babloa, de la Casbah. Le peuple algérien entendait exprimer son adhésion à la révolution et son soutien et attachement indéfectible au FLN et à l'armée de libération nationale. Par dizaines de milliers, ils ont manifesté en brandissant l'emblème national pour signifier leur opposition irréductible de la politique coloniale visant à faire de l'Algérie une partie intégrante de la France. Ce jour-là, tout un peuple a répondu au mot d'ordre de grève générale lancé par le FLN en scandant Tahial Jazair. Très vite, la manifestation gagne tous les quartiers et a très vite pris l'allure d'un souvlèvement populaire pour l'indépendance. La population a dû affronter directement les forces de l'ordre et les parachutistes et devant l'ampleur de la mobilisation populaire, l'armée coloniale a tiré sur les manifestants faisant des centaines de victimes. Justement, ces manifestations ont constitué un tournant décisif dans le cours de la guerre de libération nationale. Le 16 décembre 1960, c'est-à-dire quelques jours après, à 13h, le président du GPRA, Farhat Abbes, lance un appel au peuple reproduit dans El Mujahid, numéro 75, du 19 décembre 1960. Oui, et on voici le contenu. J'ouvre les guillemets. Frères et Algériens et Algériennes qui avaient affronté avec abnégation la fureur des ultras et de l'armée française, nous vous adressons l'expression émue de notre admiration. Frères et sœurs d'Algérie, vous avez écrit avec le sang de nos martyrs une page glorieuse de notre histoire. En acceptant une mort héroïque, vous avez affirmé votre droit à la vie. Vous avez gagné le droit à la dignité. Vous avez mérité votre liberté. Quelle leçon aux imbéciles agités de la rue Michelet. Quelle leçon aux apprentis fascistes et aux éternels racistes qui, sûrs de la police et de l'armée française, se livrent impunément depuis six ans au lynchage et au tuerie des patriotes, de ceux qu'ils devraient respecter parce qu'ils sont dignes de respect. Enfin, quelle terrible leçon aux attardés de la pacification, à ceux qui nourrissent encore l'illusion de séparer notre peuple, de son armée et de son gouvernement. Nous vivons un moment crucial de notre histoire. Nous traversons de grandes épreuves. La bataille que vous venez d'engager a pris une grande ampleur. Le monde entier l'a enregistré comme une éclatante victoire de notre lutte de libération nationale. Cette bataille doit maintenant prendre fin. Elle n'est pas la dernière. D'autres épreuves nous attendent. Et fermer les guillemets, bien sûr, Chakib. Sur le plan diplomatique et médiatique, ces manifestations, de par leur retentissement international, ont conforté les positions du gouvernement provisoire de la République algérienne en tant que représentant légitime du peuple algérien dans les négociations pour l'indépendance qui se profilaient. De par leur impact, elles ont été assimilées par des observateurs du monde entier à un référendum en faveur de l'indépendance. Elles ont eu des conséquences immédiates sur la révolution au plan international et d'isoler la France sur la scène internationale. Ainsi, pour la cause algérienne, ces manifestations ont été une démonstration de force au moment où l'Assemblée générale de l'ONU, qui avait inscrit la question algérienne à son ordre du jour le 20 juillet, a dû en délibérer le 19 décembre 1960. Et c'est à l'occasion de la 15e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qu'une résolution reconnaissait le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple algérien et la nécessité de négociations algéro-françaises pour trouver une solution pacifique sur la base de l'intégrité territoriale de l'Algérie. Elle a été adoptée le 20 décembre 1960. Le peuple algérien a su donc attirer sur lui le regard des autres peuples et des dirigeants de plusieurs pays qui ont soutenu avec ferveur la fermeté et sa lutte. On peut dire qu'aujourd'hui, 63 ans après, les sacrifices de nos chouhadas nous imposent un devoir de mémoire. Eh bien, lorsque nous nous souvenons du dévouement et du sacrifice de nos chouhadas, nous devons comprendre l'importance de leur message, la liberté que ces hommes et ces femmes ont voulu gagner et préserver. Ils savaient que leurs braves actions changeraient le futur de leur pays. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui responsables de veiller à ce que leur rêve d'indépendance et leur loyété soient maintenus. Notre devoir aujourd'hui est de souligner le courage et le sacrifice de ceux et celles qui ont servi leur patrie. Nous reconnaissons également notre responsabilité à préserver leur mémoire et les principes pour lesquels ils se sont battus. Et c'est justement ce qu'a souligné le président de la République hier à travers une lettre adressée à l'occasion. Le chef de l'État a affirmé que l'Algérie, de la prospérité, de la croissance, la liberté, l'indépendance et l'unité pour laquelle les chouhadas et les moudjahidines se sont sacrifiés, n'est pas une simple aspiration et représente présentement l'objectif stratégique autour duquel nous nous mobilisons tous dans la Nouvelle-Algérie avec une foi inébranlable dans les capacités et les énormes potentialités de la nation. Eh bien, merci Chakib Benzaoui pour votre intervention. Il est 18h09 sur les ondes LG Chantrois. Le 17-19, le max se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada